La constitution hiérarchique de l'Église Nous continuons dans la constitution hiérarchique de l'Église à parler du collège épiscopal et de son chef qui est le pape. Et nous avons commencé en effet à parler de cette primauté de pierre qui est indiquée de manière assez claire, comme on le sait dans l'Évangile, et telle que la tradition de l'Église la plus apostolique, pourrait-on dire, l'a tout de suite reconnue. Évidemment, il y a la profession de foi de pierre et la réponse que Jésus fait à cette profession de foi de César et de Philippe, qui constitue comme le terme de la première partie de l'Évangile, pourrait-on dire, en particulier chez saint Marc, lorsque Pierre, dans la puissance de l'Esprit-Saint, en accueillant le don de la foi, dit au Christ en réponse à la question « Pour vous, qui suis-je ? » « Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie. » Et chez saint Matthieu, au chapitre 16, on ajoutera « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et c'est en réponse à cette profession de foi que Jésus, de manière très significative, alors que nous sommes à la source même du Jourdain, à César et de Philippe, au pied du Mont Hermond, il dit « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » « En vérité, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Donc on voit bien que c'est sur la pierre, jouant sur le mot même de « Pierre », sur le nom que Jésus donne à Simon, fils de Jean, qui est précisément Képhas, c'est-à-dire « Pierre », comme on le sait déjà depuis le premier chapitre de saint Jean, « Tu t'appelleras Pierre. » Eh bien, c'est sur cette pierre de ta foi, de ta profession de foi, que je bâtirai mon Église, pierre de fondation. Tout cela sera confirmé plus tard, au moment de la Passion, lorsque chez saint Luc, Jésus dira à Pierre « J'ai prié pour toi, vous serez tous dispersés comme les brebis quand le pasteur sera frappé, mais Pierre, j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu seras revenu, eh bien tu affermisses tes frères. » Donc on voit bien que Jésus donne, malgré l'annonce du renouement de Pierre, Jésus donne à Simon, fils de Jean, qu'il appelle Pierre, une mission tout à fait particulière dans l'ordre de l'affermissement de la foi de ses frères, c'est-à-dire les autres apôtres. Et enfin, c'est sur le bord du lac de Tibériade, au chapitre 21 de saint Jean, après la deuxième pêche miraculeuse, lorsque Jésus ressuscitait, dit saint Jean, se manifeste pour la troisième fois à ses disciples, en Galilée, comme il leur avait annoncé, eh bien il y a ce dialogue émouvant, que nous connaissons bien, où Jésus dit à Pierre, qui l'a renié pourtant, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? » Et Pierre répond évidemment avec beaucoup de cœur, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui pose la question deux fois, trois fois même, au point que Pierre en sera très attristé, car il se rappelle sans doute son triple reniement, qui est réparé ainsi par cette triple profession d'amour que Jésus lui demande sur le bord du lac de Tibériade, alors qu'il est désormais ressuscité, et à chaque fois il lui dit, en réponse, « Soit le pasteur de mes brebis, soit le pasteur de mes agneaux, comme la tradition patristique l'a toujours interprété, soit le pasteur de mes brebis, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête des agneaux, qui sont les mères des agneaux, on dira les autres apôtres, soit le pasteur de mes agneaux, c'est-à-dire de tous les fidèles. » Donc l'Église a toujours compris, en effet, cette primauté de Pierre, Pierre qui est le pasteur universel de l'Église, et comme dit le numéro 882 du catéchisme de l'Église catholique, qui est le principe perpétuel et visible, et le fondement de l'unité qui lie entre soit les évêques, soit la multitude des fidèles. En effet, poursuit le texte, « Le pontife romain sur l'Église, en vertu de sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de toute l'Église, un pouvoir plénier, suprême et universel, qu'il peut toujours librement exercer. » Voilà, il s'agit de Pierre, mais il s'agit du successeur de Pierre. Comme on le sait, le seul évêque qui sait de quel apôtre il est le successeur, quand on dit que les évêques sont précisément les successeurs des apôtres, le seul évêque au monde qui sait de quel apôtre très particulier il est le successeur, c'est l'évêque de Rome, puisque Pierre a été le premier évêque de Rome. Et donc tous ces successeurs sont nécessairement les successeurs de Pierre et par conséquent les chefs du collège épiscopal. Donc on ne peut pas séparer le collège épiscopal du pape ou le pape du collège épiscopal, comme on ne peut pas séparer Pierre du collège des apôtres, dont il est constitué par le Christ, chef et principe perpétuel et visible de son unité. On comprend ainsi que le collège épiscopal n'a d'autorité que si on l'entend comme uni au pontife romain, comme à son chef. Le collège épiscopal ne peut exercer son autorité, aussi bien en matière de foi que de morale, et dans le gouvernement de l'Église, que, comme selon l'expression traditionnelle, cum petro, ed sub petro, en latin, c'est-à-dire avec Pierre et sous l'autorité de Pierre. L'importance donc de la communion du collège épiscopal avec le pape. Et du coup, le collège épiscopal lui-même, dans la mesure où il est uni à Pierre et sous son autorité, est lui aussi sujet d'un pouvoir suprême et plaigné sur toute l'Église, mais qui ne peut s'exercer qu'avec le consentement du pontife romain. C'est important parce que ce pouvoir plaigné et suprême, le collège épiscopal va l'exercer, en particulier, de manière solennelle, à travers les conciles écuméniques, où il ne faut pas entendre le mot écuménique au sens de l'unité des chrétiens séparés aujourd'hui, mais écuménique au sens de l'universalité de l'Église catholique qui concerne donc toute l'Église et comme on l'a vu au Concile Vatican II qui a rassemblé un nombre inédit d'évêques du monde entier parce que tous les évêques, là pour le coup, et pas seulement des représentants, étaient invités à participer à ce Concile écuménique Vatican II. – Sous-titrage FR 2021